Ça se passe là-haut Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules Par Éric Simon Le 10 mars 2017 est apparue une supernova dans la galaxie NGC 5643 située à 55 millions d'années-lumière SN 2017 CBV Une supernova de type 1A Explosion d'une étoile naine blanche Ce jour-là, pour la première fois dans les minutes et les heures qui ont suivi l'explosion des astronomes ont réussi à observer la preuve de la présence d'une étoile compagne sous la forme d'un pic de luminosité en ultraviolet Ce type d'observation détaillée très précoce suivant la détection d'une supernova a été rendue possible grâce à l'utilisation d'un réseau de télescopes robotisés Après sa détection par le télescope chilien PROMPT Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarometry Telescope qui surveille environ 500 galaxies chaque nuit à la recherche de supernovas le signal a été envoyé au réseau de 18 télescopes robotisés de l'observatoire Las Cumbres le LCO qui sont répartis sur 8 sites sur plusieurs continents de manière à toujours en avoir un dans la nuit Griffin Hosenzadeh, chercheur doctorant à l'université de Californie à Santa Barbara a ainsi pu avec son équipe suivre les tout premiers instants suivant l'explosion Ce qu'ils ont réussi à voir dans les quelques heures qui ont suivi c'est un pic de luminosité en ultraviolet qui s'est ensuite évanoui Cette observation a un caractère fondamental car elle donne une preuve éclatante de la structure de l'origine de cette supernova Ce pic de lumière bleu ou ultraviolet est une signature sans équivoque de l'interaction de l'onde de choc de l'explosion de la naine blanche sur une autre étoile l'étoile compagne du couple qui a fourni la matière à la naine blanche et qui l'a fait exploser Les chercheurs publient leurs observations inédites dans The Astrophysical Journal Letters Les supernovas de type 1A sont le fruit de l'explosion de naine blanche dont la masse atteint la limite de Chandrasekhar de 1,44 masse solaire au-delà de laquelle la force de gravitation ne peut plus être contrecarrée par la pression interne de l'étoile Pour qu'une naine blanche dont la masse initiale est toujours inférieure à cette limite puisse dépasser cette masse limite, elle doit gagner de la masse Une naine blanche isolée n'aura ainsi aucun risque de produire une supernova de type 1A Elle doit pour cela vivre en couple avec une autre étoile Deux modèles s'affrontent depuis plusieurs décennies pour expliquer les supernovas de type 1A Le premier fait intervenir un couple composé d'une naine blanche et d'une étoile normale entre guillemets ou géante Le second modèle fait intervenir deux naines blanches dont la somme des masses dépasserait la limite de 1,44 masse solaire et qui spiralerait l'une vers l'autre Pendant longtemps, c'est le premier modèle qui avait la préférence des astrophysiciens et puis depuis une dizaine d'années, le modèle du couple de naines blanches s'est peu à peu imposé Heureusement, il existe un moyen, en théorie, de vérifier quel est le bon modèle Lorsque la naine blanche explose, l'onde de choc doit interagir sur l'étoile compagne s'il y en a une Ce qui doit produire un signal détectable Dans le cas d'un couple de naines blanches fusionnant, le phénomène n'a tout simplement pas lieu Mais pour voir ce signal distinctif, il faut pouvoir observer ce qui se passe dans les toutes premières heures suivant l'explosion elle-même Pour les astronomes, il faut donc non seulement détecter l'apparition d'une supernova en temps réel mais ensuite pointer des télescopes dessus pour analyser immédiatement la lumière qui en était mise et pouvoir la suivre dans la durée Ce n'est que très récemment que des systèmes de détection de supernovas automatisées ont été mis en place menant à la détection d'une grande quantité d'objets transitoires et encore plus récemment qu'ont été installés des réseaux de télescopes robotisés comme celui de l'observatoire LAS Combrez à même d'effectuer ce suivi très peu de temps après l'alerte A partir du pic de lumière observé en ultraviolet Griffin Ossenzade et ses collaborateurs peuvent déduire plusieurs paramètres de l'étoile qui accompagnait la naine blanche et qui est toujours là Son rayon fait environ 20 fois celui du Soleil Il s'agit ainsi d'une étoile de type sous-géante Il est probable que les supernovas de type 1A connaissent les deux types de mécanismes Mais la technologie, désormais à la disposition des astrophysiciens dont cette étude montre la puissance va enfin permettre de quantifier dans quelles proportions Le débat sur la nature du progéniteur des supernovas 1A est loin d'être anodin car ces supernovas sont encore considérées être des chandelles standards dont la luminosité intrinsèque peut être connue précisément et qui ont été et sont toujours utilisées pour mettre en évidence l'accélération de l'expansion de l'univers La moindre des choses serait de comprendre comment elle fonctionne L'article de Griffin Ossenzade et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters Le volume 845 en date du 14 août 2017 Il s'intitule « Early Blue Access from the Type 1A Supernova 2017 CBV and Implications for its Progéniteur » Vous retrouverez le lien bien évidemment en bas du billet sur ça se passe là-haut comme toujours Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien Restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre Allez, salut !